Le dîner touchait à sa fin. La nourriture avait été bonne, le vin parfait, le service bien fait par Rogers. Chacun se sentait meilleur moral. On commençait à se parler avec davantage de liberté et de familiarité. Émoustillés par un porto somptueux, le juge Wargrave les amusait par son esprit caustique. Le docteur Armstrong et Tony Marston l'écoutaient. Miss Brent bavardait avec le général MacArthur. Il s'était découvert des amis communs. Vera Clayton posait à Monsieur Davis des questions pas sottes du tout sur l'Afrique du Sud. Monsieur Davis était intarissable sur le sujet. Lombard écoutait leur conversation. Il levait parfois la tête, l'œil en éveil. Et de temps à autre, son regard faisait le tour de la table observant les autres. Soudain, Anthony Marston s'exclama. « Marrants ces machins, vous ne trouvez pas ? » Au centre de la table ronde, de petites statuettes en porcelaine étaient disposées sur un socle circulaire en verre. « Des nègres ! » poursuivit Tony. « L'île du nègre ? C'est ça l'idée, je suppose. » Vera se pencha en avant. « Je me demande, combien en a-t-il ? » « Dix ! » « Ce que c'est drôle ! » s'écria-t-elle. « Ce sont sans doute les dix petits nègres de la comptine. Dans ma chambre, elle est accrochée dans un cadre au-dessus de la cheminée. Dans la mienne aussi, dit Lombard. Et dans la mienne, et dans la mienne ! » Tout le monde fit chorus. « C'est une idée amusante, non ? » dit Vera. « Remarquablement péril, » grommela le juge voir grève en se resservant de porto. Emily Brent regarda Vera Clayton. Vera Clayton regarda Emily Brent. Les deux femmes se levèrent. Dans le salon, par les portes-fenêtres ouvertes sur la terrasse, le clapotis des vagues venus mourir sur les brisantes parvenaient jusqu'à elle. « Tellement reposant, ce bruit ! » murmura Emily Brent. « Moi, je l'ai en horreur ! » riposta Vera d'un ton cassant. Surprise, Miss Brent la dévisagea. Vera rougit. D'un ton plus posé, elle reprit. « Cette île ne doit pas être très agréable les jours de tempête. » Emily Brent en convint. « La maison est sûrement fermée en hiver, » dit-elle. « Ne serait-ce que parce qu'aucun domestique n'accepterait d'y rester. De toute façon, maugré à Vera, des domestiques, ça ne doit pas être facile d'en trouver. » « Madame Oliver a eu la main heureuse avec ce couple, » dit Emily Brent. « La femme cuisine très bien. » « C'est drôle comme les personnes d'un certain âge sont incapables de se rappeler les noms, » pensa Vera. « Oui, » dit-elle. « Madame Honheim a eu beaucoup de chance, en effet. » Emily Brent avait sorti de son sac un petit ouvrage de broderie. Elle allait enfiler son aiguille quand elle demanda vivement. « Honheim ? » « Vous avez bien dit Honheim ? » « Oui. » « C'est la première fois de ma vie que j'entends ce nom-là, » déclara Emily Brent catégorique. » Vera ouvrit de grands yeux. Mais pourtant, elle n'acheva pas sa phrase. La porte s'ouvrait. Les hommes venaient les rejoindre. Rogers fermait la marche avec le plateau du café. Le juge vint s'asseoir à côté d'Emily Brent. Armstrong s'approcha de Vera. Tony Markston se dirigeava à la fenêtre ouverte. Blore examina avec une naïve perplexité une statuette en bronze, se demandant sans doute si ses étranges formes angulaires étaient vraiment censées représenter un corps féminin. Le général MacArthur s'adouça à la cheminée. Il tiraillait sa petite moustache blanche. Le dîner avait été sacrément bon. Son moral était au beau fixe. Lombard feuilletait un numéro de punch qui traînait sur la table avec d'autres journaux. Rogers servit le café à la ronde. Il était bon, très noir et bien chaud. Ils avaient tous bien dîné. Ils étaient satisfaits d'eux-mêmes et de la vie. Les aiguilles de la pendule indiquaient 9h20. Il se fit un silence. Un silence béat, comblé. Et c'est dans ce silence que s'éleva la voix, sans avertissement, inhumaine, pénétrante. « Mesdames et messieurs, silence, je vous prie ! » Tout le monde sursauta. Ils regardèrent autour d'eux, se regardèrent, regardèrent les murs, qui parlaient. Haute éclair, la voix poursuivie. « Vous êtes accusé des crimes suivants. » Edouard George Armstrong, d'avoir causé la mort le 14 mars 1925 de Louisa Marie Cleese. Émilie Caroline Brent, d'être responsable de la mort le 5 novembre 1931 de Béatrice Taylor. William Henry Bloor, d'avoir entraîné la mort de James Stephen Landor le 10 octobre 1928. Vera Elizabeth Clayton, d'avoir assassiné le 11 août 1935, Cyril Ogilvie Hamilton. Philippe Lombard, d'avoir entraîné la mort en février 1932 de 21 hommes appartenant à une tribu d'Afrique orientale. John Gordon MacArthur, d'avoir délibérément envoyé à la mort le 14 janvier 1917 l'amant de votre femme, Arthur Richemont. Anthony James Marston, d'avoir tué le 14 novembre dernier John et Lucy Combs. Thomas Rogers et Ethel Rogers, d'avoir provoqué la mort le 6 mai 1929 de Jennifer Bradley. Lawrence John Rograve, d'avoir le 10 juin 1930 perpétré le meurtre d'Edward Seton. « Accusé, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ? » La voix s'était tue. Il y eut un moment de silence pétrifié, suivi d'un fracas épouvantable. Rogers avait laissé chouard le plateau du café. Au même instant, à l'extérieur de la pièce, un cri retentit, suivi d'un bruit sourd. Lombard fut le premier à réagir. Il bondit jusqu'à la porte et l'ouvrit à la volée. Dans le hall, recroquevillé par terre, gisait Madame Rogers. Lombard appela. « Marston ! » Anthony se précipita à lui prêter main forte. À eux deux, ils soulevèrent la domestique et la transportèrent dans le salon. Le docteur Armstrong se joignit à eux. Il les aida à l'allonger sur le divan et se pencha sur elle. « Ce n'est rien, » dit-il. « Elle s'est évanouie, c'est tout. Elle va revenir à elle dans deux secondes. » « Allez chercher du cognac, » dit Lombard à Rogers. Pâle, les mains tremblantes, Rogers sortit aussitôt en murmurant. « Oui, monsieur. » « Qui est-ce qui parlait ? » s'écria Vera. « Où était-il ? » « On aurait dit... » « On aurait dit... » « Qu'est-ce qui se passe, » « Bordouilleur le général MacArthur. » « Qu'est-ce que c'est que ce canular ? » « Ses mains tremblaient. » « Ses épaules étaient affaissées. » « Il avait soudain vieilli de dix ans. » Blore se tamponnait la figure avec un mouchoir. Seul le juge Wargrave et Miss Brent paraissaient relativement calmes. Emily Brent était piquée, très droite, sur son siège. Elle gardait la tête haute. Une tâche de couleur empourprait ses joues. Le juge était assis dans sa posture habituelle, la tête enfoncée dans le cou. D'une main, il se grattait délicatement l'oreille. Seul, son regard était en alerte. Ses yeux pétillants d'intelligence se portaient de droite et de gauche avec perplexité. Cette fois encore, ce fut Lombard qui passa à l'action. Armstrong étant occupé avec la domestique évanouie, Lombard pouvait une fois de plus prendre l'initiative. « Cette voix, » dit-il, « on aurait juré qu'elle était dans la pièce. » « Qui était-ce ? » s'écria encore Vera. « Qui était-ce ? » « Ce n'était aucun d'entre nous. » Tout comme le juge, Lombard parcourut lentement la pièce du regard. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur la fenêtre ouverte. Mais il secoua la tête. Soudain, une lueur s'alluma dans ses prunelles. Il se précipita vers une porte qui se trouvait près de la cheminée. D'un geste vif, il en saisit la poignée et l'ouvrit toute grande. Il passa dans la pièce voisine et poussa aussitôt une exclamation satisfaite. « Ah, c'était donc ça ! » Les autres se massèrent derrière lui. Seule Miss Brent resta dans son fauteuil, droite comme un « i ». Dans la seconde pièce, une table avait été disposée contre le mur mitoyen au salon. Sur la table se trouvait un gramophone, un modèle ancien doté d'un large pavillon dont l'ouverture était appliquée contre le mur. Écartant l'appareil, Lombard montra du doigt deux ou trois petits trous presque invisibles percés dans la cloison. Remettant le gramophone en place, il posa l'aiguille sur le disque. Aussitôt, ils entendirent de nouveau. « Vous êtes accusé des crimes suivants ! » « Arrêtez ça ! Arrêtez ça ! C'est horrible ! » s'écria Vera. Lombard obéit. « Une farce cruelle et d'un goût douteux. Voilà ce que c'était ! » murmura le docteur Armstrong avec un soupir de soulagement. « Ainsi, vous pensez qu'il s'agit d'une plaisanterie ? » susurra le juge Wargrave de sa petite voix flûtée. Le médecin le foudroya du regard. « Que voulez-vous que ce soit ? » Le juge se tapota la lèvre supérieure. « Pour le moment, je ne suis pas en mesure d'émettre une opinion. » « Dites donc, » intervint Anthony Marston, « vous oubliez un truc ! » « Qui diable a mis cet engin en marche ? » « C'est vrai ! » murmura Wargrave. « Il faut que nous tirions ça au clair. » Suivi des autres, il regagna le salon. Rogers venait d'apporter un verre de cognac. Miss Brent était penchée sur Madame Rogers qui gémissait. Adroitement, Rogers se faufila entre les deux femmes. « Si vous le permettez, Madame, je vais lui parler. » « Et elle ? Et elle ? Tout va bien ? Tout va bien, tu m'entends ? Reprends-toi. » Madame Rogers avait la respiration précipitée, saccadée. Ses yeux, des yeux épouvantés, au regard fixe, faisaient le tour des visages qui l'entouraient. La voix de Rogers se fit pressante. « Reprends-toi, » est-elle. Le docteur Armstrong s'adressa à elle d'un ton apaisant. « C'est fini, Madame Rogers, en simple malaise. » « Je me suis évanoui, monsieur ? » demanda-t-elle. « Oui. » « C'est cette voix, cette voix abominable, comme une sentence. » De nouveau, son visage verdit, ses paupières bâtirent. « Où est le cognac ? » s'empressa le docteur Armstrong. Rogers avait posé le verre sur une petite table. Quelqu'un le tendit au médecin qui se pencha sur la femme haletante. « Buvez ça, Madame Rogers. » Elle s'étrangla un peu, okéta, l'alcool lui fit du bien. Elle reprit des couleurs. « Je me sens mieux, maintenant. Sur le moment, ça... ça m'avait toute retournée. » « Il y avait de quoi, » dit précipitamment Rogers. « Moi aussi, ça m'a retournée. Même que j'en ai lâché mon plateau. » « Rien que des mensonges. Voilà ce que c'était. » « Je voudrais bien savoir... » Un bruit l'interrompit. Ce n'était qu'un toussautement, un petit toussautement discret, mais qui eut pour effet de le stopper en plein élan. Il dévisagea le juge Wargrave, qui se racla de nouveau la gorge. « Qui a posé ce disque sur le gramophone ? » demanda le magistrat. « C'est vous, Rogers. » « Je ne savais pas ce que c'était, » s'écria le domestique. « Parole d'honneur. » « Je ne savais pas ce que c'était, monsieur. Sinon, je ne l'aurais jamais fait. » « C'est sans doute vrai, » admit sèchement le juge. « Mais vous feriez quand même bien de vous expliquer, Rogers. » Le majordome s'épongea le visage avec son mouchoir. « J'ai juste obéi aux ordres, monsieur. C'est tout. » « Les ordres de qui ? » « De monsieur Honheim. » « Soyons clairs, » décrita le juge. « Quels étaient exactement les ordres de monsieur Honheim ? » « Je devais poser un disque sur le gramophone. » « Le disque se trouverait dans le tiroir de la table. » « Et ma femme devait mettre l'appareil en marche, » « au moment où j'entrerai dans le salon avec le plateau du café. » « Voilà une histoire bien extraordinaire, » marmona le juge. « C'est la vérité, monsieur, » s'écria Rogers. « Je jure devant Dieu que c'est la vérité. » « Je ne savais pas de quoi il retournait. » « Absolument pas. » « Il y avait un nom sur le disque. » « J'ai cru que c'était un simple morceau de musique. » Wargrave interrogea Lombard du regard. « Il y avait un titre sur le disque ? » Lombard acquiesça. Il eut un sourire subi qui découvrit ses dents blanches de carnassier. « En effet, monsieur, » « Il s'intitulait le chant du cygne. » « Toute cette histoire est absurde, » s'emporta brusquement le général MacArthur. « Absurde ! » « Balancer des accusations pareilles. » « Il faut faire quelque chose. » « Qui que soit cette honaïme. » Emily Brent l'interrompit d'un ton bref. « C'est précisément là toute la question. » « Qui est-ce ? » Le juge intervint. Il prit la parole avec l'autorité que confère une existence entière passée à rendre la justice. « C'est ce que nous devons nous employer à découvrir. » « Je vous suggère d'aller d'abord mettre votre femme au lit, Rogers. Ensuite, vous viendrez nous rejoindre ici. » « Bien, monsieur. » « Je vais vous donner un coup de main, Rogers, » dit le docteur Armstrong. Soutenu par les deux hommes, Madame Rogers partit en chancelant. « Je ne sais ce que vous en pensez, » déclara Tony Marston une fois la porte refermée. « Mais je prendrai bien un verre. » « Moi aussi, » approuva Lombard. « Je vais voir ce que je peux dénicher, » dit Tony. Il s'éclipsa et revint quelques secondes plus tard, coulant sous le poids d'un plateau garni de bouteilles et de verres. « J'ai trouvé le tout qui m'attendait dans le hall, comme par hasard. » Il posa son fardeau avec précaution. Les minutes qui suivirent furent consacrées à servir à boire. Le général McArthur prit un whisky bien tassé. Le juge en fit autant. Ils avaient tous besoin d'un remontant. Seule, Emily Brent réclama et obtint un verre d'eau. Le docteur Armstrong ne tarda pas à revenir. « Elle va bien. Je lui ai donné un sédatif. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? On prend un verre ? » « Eh bien, je ne dis pas non. » Les hommes se resservirent pour la plupart. Quelques instants plus tard, Rogers réapparu. Le juge Wargrave prit les opérations en main. Le salon se transforma en salle d'audience improvisée. « À présent, Rogers, décréta le juge, il s'agit d'aller au fond des choses. Qui est M. O'Nheim ? » Rogers le regarda interloqué. « Mais le propriétaire de cette maison, monsieur ? » « J'entends bien. Ce que je vous demande, c'est ce que vous savez de lui. » Rogers secoua la tête. « Je ne sais pas trop quoi vous dire, monsieur. Je ne l'ai jamais vu. » Un léger frémissement parcourut l'assistance. « Comment ça, vous ne l'avez jamais vu ? » Tonna le général MacArthur. « Qu'est-ce que vous nous chantez là ? » « Nous ne sommes même pas en fonction ici depuis une semaine, ma femme et moi, monsieur. Nous avons été embauchés par courrier, par l'intermédiaire d'une agence. L'agence Regina à Plymouth. » Blore acquiesça. « Une firme qui a pignon sur rue depuis Belle-Lurette. Je connais. » « Le courrier, vous l'avez gardé, sans keyword grave ? » « La lettre de notre employeur ? » « Non, monsieur. Je ne l'ai pas conservé. » « Poursuivez votre histoire. Vous avez donc été engagé, dites-vous, par courrier. » « Oui, monsieur. On devait arriver à une date bien précise. On a fait comme on nous disait. On a trouvé tout bien en ordre. Des provisions en veux-tu en voilà. Rien à redire à rien. Il y avait juste besoin d'un coup de balai. » « Et ensuite ? » « Rien, monsieur. On a reçu des ordres. Toujours par correspondance. » « Comme quoi, il fallait préparer les chambres pour tout un groupe d'invités. » « Et puis hier, par le courrier de l'après-midi, nouvelle lettre de monsieur Honheim. » « Sa femme et lui étaient retenus. À nous de faire au mieux. » « Et il nous donnait des instructions pour le dîner et le café. » « Il nous demandait de mettre le disque sur le gramophone. » « Cette lettre, vous l'avez encore ? » « Bon, dit le juge. » « Oui, monsieur. Je l'ai sur moi. » Il l'a sorti de sa poche. Le juge s'en empara. « Hum, fit-il. À l'entête du Ritz et tapez à la machine. » « Vous permettez ? » dit Blore en la lui prenant des mains. Après l'avoir parcouru, il murmura. « Machine Coronation. Neuve. Aucun défaut dans les caractères. Papier de la marque la plus répandue. » « Je ne tirerai rien de cette lettre. Possible qu'il y ait des empreintes, mais ça m'étonnerait. » Wargrave le dévisagea avec une attention subite. « Il a des prénoms très sophistiqués, vous ne trouvez pas ? » fit remarquer Anthony Marston qui regardait par-dessus l'épaule de Blore. « Algernon Norman, au Naïm. On en a plein la bouche. » Le vieux juge tressaillit. « Je vous suis très reconnaissant, monsieur Marston, dit-il. Vous venez d'attirer mon attention sur un détail curieux et révélateur. » Il regarda les autres tour à tour, allongea le cou comme une tortue en colère et reprit. « Le moment me semble venu de mettre en commun nos informations. Il serait bon que chacun fournisse les renseignements dont il dispose sur les propriétaires de cette maison. Nous sommes tous leur invités. Il serait intéressant de savoir au juste pour chacun d'entre nous à quel titre. » Un silence s'en suivit. Puis Emily Brent prit la parole d'un ton résolu. « Il y a quelque chose de très insolite dans tout ceci. J'ai reçu une lettre dont la signature n'était pas très lisible. Elle émanait apparemment d'une femme que j'avais rencontrée dans une station estivale voici deux ou trois ans. Je pensais que le nom en question était Honnery, ou Oliver. Je connais en effet une Madame Oliver, ainsi qu'une Miss Honnery. Je suis bien certaine, en revanche, de n'avoir jamais rencontré une quelconque Madame Honheim, et encore moins d'avoir pu sympathiser avec elle. « Vous avez cette lettre, Miss Brent ? » demanda le juge Wargrave. « Oui, je monte vous la chercher. » Elle revint une minute plus tard avec la lettre. « Je commence à comprendre, » déclara le juge après l'avoir lue. « Miss Clayton ? » Vera expliqua dans quelles conditions elle avait obtenu son poste de secrétaire. « Marston ? » demanda ensuite le juge. « J'ai reçu un télégramme, » répondit Anthony. « Ça venait d'un copain, Badger Berkelet. » « Ça m'a étonné sur le moment, car j'avais dans l'idée que cette vieille cloche l'endouillait en Norvège. Il me disait de me pointer ici. » Wargrave au chat à la tête et poursuivit. « Docteur Armstrong ? » « J'ai été appelé à titre professionnel. » « Je vois. Vous ne connaissiez pas la famille auparavant. » « Non, mais la lettre faisait allusion à un de mes confrères. » « Oui, pour la vraisemblance, » conjectura le juge. « Et je présume que le confrère en question était provisoirement impossible à joindre ? » « Eh bien, oui. » Lombard, qui observait Blore depuis un moment, intervint brusquement. « Dites donc, je pense à quelque chose. » Le juge leva la main. « Tout à l'heure. » « Mais je... Chaque chose en son temps. » « Monsieur Lombard, pour l'instant, nous déterminons les causes qui nous ont réunis ici ce soir. » « Général MacArthur. » Tiraillant sa moustache, le général marmona. « J'ai reçu une lettre de cette Honheim, disant que d'anciens camarades à moi seraient là. » « S'excusant de cette invitation au pied levé, je n'ai hélas pas gardé la lettre. » « Monsieur Lombard ? » reprit Wargrave. Le cerveau de Lombard avait fonctionné à plein régime. Devait-il ou non jouer carte sur table ? Il se décida. « Même chose pour moi, dit-il. Invitation, allusion à des amis communs. » « Je suis bel et bien tombé dans le panneau. La lettre, je l'ai déchirée. » Le juge Wargrave passa à Monsieur Blore. De l'index, il se tapotait la lèvre supérieure. Et lorsqu'il parla, ce fut avec une politesse qui ne présageait rien de bon. « Nous venons de vivre une expérience assez troublante. Une voix apparemment désincarnée nous a tous appelés par nos noms et a porté contre nous des accusations précises. Nous reviendrons sur ces accusations dans un instant. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est un point de moindre importance. Parmi les noms cités, il y avait celui de William Henry Blore. Or, à notre connaissance, il n'y a pas de Blore parmi nous. En revanche, le nom de Davis n'a pas été mentionné. « Comment expliquez-vous cela, Monsieur Davis ? » « Le pot-au-rose est comme qui dirait découvert, » grommela Blore d'un ton maussade. « Autant vous avouez que je ne m'appelle pas Davis. » « Vous êtes William Henry Blore. » « Exact. » « J'ai quelque chose à ajouter, » intervint Lombard. « Non seulement vous êtes ici sous un faux nom, Monsieur Blore, mais j'ai constaté ce soir que vous étiez par-dessus le marché un menteur de première. Vous prétendez débarquer de Natal, Afrique du Sud ? Or, je connais l'Afrique du Sud. Je connais Natal. Et je suis prêt à parier que jamais, au grand jamais, vous n'y avez mis les pieds. » Tous les regards étaient braqués sur Blore. Des regards furieux, soupçonneux. Anthony Marston fit un pas vers lui les poings noués. « Alors, espèce de salopard, » gronda-t-il, « vous avez quelque chose à répondre à ça ? » Blore rejeta la tête en arrière, mâchoire serrée. « Vous vous trompez sur mon compte, messieurs. Regardez, voici mes papiers. Je suis un ancien policier du CID. Je dirige une agence de détectives privées à Plymouth. J'étais engagé pour ce job. » « Par qui ? » demanda le jugeois Grave. « Par le dénommé Onheim. Il m'a envoyé une somme rondelette pour mes frais, en m'expliquant ce qu'il attendait de moi. Je devais me joindre à vous, en me faisant passer pour un invité. Il me donnait le nom de chacun d'entre vous. J'étais chargé de vous surveiller. » « La raison invoquée ? » « Les bijoux de Madame Onheim, » ricanable Or. « Madame Onheim, mon œil. Je ne crois pas qu'elle existe, cette souris-là. » Le juge se tapota de nouveau la lèvre d'un air songeur, cette fois. « Votre conclusion me paraît juste, » dit-il. « Algernon Norman Onheim. » Dans la lettre de Miss Brent, bien que la signature soit un gribouille, les prénoms sont relativement lisibles. « Alvina Nancy. » Dans les deux cas, les mêmes initiales. « Algernon Norman Onheim. » « Alvina Nancy Onheim. » Autrement dit, à chaque fois, « A. N. Onheim. » Autrement dit encore, « Anonyme. » « Mais c'est inimaginable ! » s'écria Vera. « C'est complètement fou ! » Le juge hocha doucement la tête. « Eh oui ! Il ne fait pour moi aucun doute que nous avons été invités ici par un fou. Probablement un dangereux maniaque homicide. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada